Le Livre du Ciel, tome 4, 18 novembre 1900 L'union de notre cœur avec le cœur de Jésus fait passer à l'état de parfaite consommation. Jésus continue de conserver mon cœur dans son cœur. De temps en temps, il a la bienveillance de me le montrer. Il s'en réjouit comme s'il avait fait une grande acquisition. Ces jours-ci, quand je me trouve hors de mon corps, à l'endroit où devrait se trouver mon cœur, au lieu de mon cœur, je vois la lumière que Jésus bénit y a exhalé par ses trois souffles. Ce matin, lorsque Jésus vint, il me dit en me montrant son cœur. Ma bien-aimée, lequel voudrais-tu ? Mon cœur ou le tien ? Si tu veux le mien, il te faudra souffrir davantage. Sache pourtant que j'ai fait cela pour te faire passer à un autre état. Car lorsqu'on arrive à l'union, on passe à un autre état qui est celui de consommation. Cependant, pour que l'âme puisse passer à cet état de parfaite consommation, elle a besoin pour vivre soit de mon cœur, soit de son cœur entièrement transformé dans le mien. Autrement, elle ne peut pas passer à cet état de consommation. Toute craintive, je répondis. Mon doux amour, ma volonté n'est plus la mienne, mais la tienne. Fais ce que tu veux, et moi j'en serai plus heureuse. Après cela, je me suis souvenu des quelques difficultés que mon confesseur éprouvait. En voyant ma pensée, Jésus me permit de me voir comme si j'étais à l'intérieur d'un cristal, cela empêchant les autres de voir ce que le Seigneur opérait en moi. Il ajouta. C'est seulement au reflet de la lumière qu'on connaît le cristal et ce qu'il contient à l'intérieur. Il en est assis pour toi. Celui qui porte la lumière de la foi touchera du doigt ce que j'opère en toi. Si, au contraire, il n'a pas la lumière de la foi, il percevra ces choses seulement selon l'essence naturelle. Il n'est pas la lumière de la foi,